Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ? Alors tu vas t'asseoir comme un prince, je salue mon bien-aimé, mon frère, mon ami, En tout cas, il est tout pour moi, Amen, depuis que je l'ai connu, j'expérimente beaucoup de choses et ça me permet de pouvoir avancer, il a dit qu'on se donne des conseils et c'est vrai, quand ça ne va pas, on se met ensemble et puis on part, Aïdou, voilà, quels sont les problèmes que tu rencontres ? Et je lui dis mes problèmes et puis on sent mon monsieur de voix, c'est-à-dire quand tu marches souvent seul, quand il y a des problèmes, tu fuis, Amen, mais quand tu marches avec quelqu'un, il peut te dire courage, mais il faut que ce soit quelqu'un de bon, Amen, parce qu'il y a des gens qui sont là pour te décourager, dis à quelqu'un avec qui tu marches, Avec qui tu marches ? Shalom, 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 alors votre papa avec son noyau m'a donné un thème où on va parler un peu des démons, des esprits méchants. Et donc j'ai essayé de réformuler un peu le thème pour l'intituler les démons et leurs yeux, Amen, les démons et leurs yeux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va lire un texte tiré du livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, à part du verset 16. Il est écrit ceci, il y a eu une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon, le dragon combattut lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne trouva plus de place pour eux dans le ciel. Au verset 10, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix qui disait, Maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu est l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Amen. Alors voici le test qui va nous aider à pouvoir parler des démons et de lésures. Bien amé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'un démon, on parle d'un esprit. Et souvent il y a des gens qui ne croient pas aux démons. Je vais dire à quelqu'un, le démon ou bien Satan a deux fonctions. Amen. Soit il veut t'amener à savoir qu'il existe et à le craindre. Il est trop puissant. Amen. Et personne ne peut lui résister. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des chrétiens, ils sont là, tout ce qu'ils font. Satan, le démon, le démon, le démon. Non, en fait ils sont totalement déséquilibrés par la psychose de la présence du démon. Amen. Amen. Ou bien il utilise une autre facette, c'est-à-dire il va te donner une sorte d'incrédulité. Ou quand il te dit démon, tu te dis, oh non, ça n'existe même pas. Amen. Les deux sont mauvais. Dis Amen. Et tu as dit, quand tu crois trop au démon, ce n'est pas bon. Mais si tu penses aussi que le démon n'existe pas, ce n'est pas bon. Il faut avoir le juste milieu. Amen. Et savoir que le démon a été vaincu depuis très longtemps à Golgotha. Dans le livre de Luc, Jésus m'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu comprends? Si tu as le pouvoir, pourquoi tu vas avoir peur? Il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut pas trop dormir comme s'il n'y a rien. Il n'y a pas d'esprit. Ce n'est pas bon. Voilà. Alors, le texte que je viens de lire parle d'une guerre dans le ciel. Vous savez, c'est difficile de comprendre qu'il y a une guerre dans le ciel parce que le ciel, c'est la symbolique de la paix. C'est pourquoi, vous voyez, quand on regarde le ciel, quelle est la couleur? La couleur du ciel, c'est le bleu. Le bleu, c'est le symbole de la paix. Donc, s'il y a une guerre dans le ciel, je comprends pourquoi souvent, tu lèves la tête, tu regardes dans le ciel, c'est rouge. Amen. C'est la guerre et le sang. Vous savez, Dieu a créé le monde dans le livre de Genèse. On dit que tout ce qu'il a fait était bon depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Mais d'où ça vient qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Satan? Certains ont déjà écouté un enseignement sur cet esprit, sur ce monstre-là. Effectivement, son nom que Dieu lui a donné, il s'appelle Lucifer. C'est un nom prophétique. Il n'est pas aidé de donner le Targona. Il lui a donné ça à ton enfant. Non, vous savez qu'il y a des gens qui posent le nom? Il y a des gens qui posent ce nom. Il y a déjà vu ça. Il ne faut pas donner à ton enfant. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si le nom était prophétique, mais à cause de ce que celui qui le porte est devenu bizarre. Alléluia. Donc on ne le porte plus. Qui a donné le nom Judas à son enfant? Judas. Vous savez que Judas, c'est un nom prophétique. Judas veut dire louange à Dieu. Amen. Même depuis le jour où un Judas s'est rendu coupable de quelque chose, je ne peux pas donner le nom à mon enfant. C'est terminé. Pourtant, on est fier quand on dit le lion de la tribu de Judas. C'est le même Judas. Vous l'avez-tu? Amen. Et donc, dans le ciel, une guerre a éclaté. Lucifer a mené la guerre dans le ciel. Et la Bible dit qu'il a combattu contre Lucifer et ses anges. Et lui, il avait des anges. Le seul qui avait des anges dans le ciel, c'était Dieu. Et lui-même, Lucifer était un ange de Dieu. Mais il a réussi à corrompre des personnes avec lui. Comme pour dire, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Quand des gens sont quelque part, et puis ça va bien. Dans les états, on voit ça. Il va tout faire dans l'armée. Il va prendre des gens avec lui et faire un coup d'état pour renverser le régime qui est là. On voit ça même dans la communauté. Le gars, il est dans la communauté. Et puis, ses yeux sont bizarres. Comment il va faire ? Prendre les éléments importants du ministère et puis partir, il va créer pour lui. Amen, amen. Si Dieu ne t'a pas donné, il ne faut pas le prendre. Quand Dieu a créé le monde, il a donné une place à Lucifer. Il dit, tu es mon fils, toi, ton rôle, c'est de louer Dieu. Et c'est pourquoi la Bible la paix, chéri, bain, était célèbre. C'était chéri, bain, éclatant de la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui savait louer Dieu. Alléluia. Qu'un louer Dieu, Dieu s'élève. Mais à un moment donné, il dit, non, 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 je ne peux pas continuer à louer Dieu. Il faut que moi aussi, là, je sois loué. Et qui va me louer si moi, il doit louer ? Satan ne voulait pas toujours lui cela et lever Dieu. Et puis encore, la chose qui lui a fait mal, c'est que vous savez que la dernière création de Dieu, c'est l'homme. N'est-ce pas ? Donc, Dieu crée l'homme et Dieu établit l'homme si Satan. Il dit, non, 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 ça, là, c'est le comble. Déjà, je souffre déjà à toujours me rabasser devant toi pour t'adorer. Mais comme si ça ne suffit pas, un homme, moi, je ne dois pas baisser devant lui. Pour toi, là, je n'ai pas accepté. Mais pour l'homme, là, ça n'a pas marché. Donc, du coup, c'est pourquoi, quand vous lisez l'Apocalypse, on dit, il s'est tenu devant une femme qui devait enfanter et voulait croquer l'enfant. Cet enfant, prophétiquement, c'est Jésus. Mais cet enfant, c'est l'homme. Amen. Parce que Jésus, il est Dieu, il est homme. C'est-à-dire, en voulant tuer l'enfant, il attaque Dieu, il attaque l'humanité. En Jésus réside la divinité et l'humanité. Donc, il attaque la divinité et l'humanité. Alors, les anges de Dieu vont se lever. Je vais dire à quelqu'un, il y a des anges qui sont à ton service. Amen. Et donc, il n'a pas triomphé. Mais, le tiers des anges, il a réussi à les balancer sur la terre. Et lui-même, il a été chassé du paradis de Dieu. Et en descendant, Dieu va décider maintenant que lui, Lucifer, n'entrera plus jamais dans son paradis. Dieu va créer un autre endroit où il doit partir plus tard, qu'on appelle l'enfer. Satan connaît où il doit partir. Alors, il va continuer son projet de se lever contre Dieu. Il dit, je vais aller à l'enfer, il n'y a pas de problème. Mais je vais passer. Tes hommes, là, ils vont m'accompagner là-bas. Mais comment cela va arriver ? Quand vous lisez la parabole de l'ivraie, en Matthieu, le chapitre 13, Jésus va dire ceci. Il dit, un homme est venu, il a sémé le blé. Mais la nuit, le mauvais est venu, il a sémé l'ivraie. Amen. Le blé est livré. Ce sont deux plantes. Quand ça touche, les deux seuls sont. Tu ne peux pas savoir où se trouve le blé, où se trouve l'ivraie. Il y a des arbres qui sont dans la bouche. Pour ceux qui sont, voilà, tu vois que la bouche, il y a des arbres, là, ceux qui se ressentent. Tu ne fais pas attention, tu vois, pendant le mauvais. Et donc, quand les serviteurs sont venus, on dit, ils ont regardé dans le champ, ils ont vu que, eux, comme ils sont des spécialistes, ils ont reconnu. Ils ont dit, il faut avoir le compas dans l'œil pour savoir que cette feuille-là, ce n'est pas le blé. Donc, eux, ils ont su ça. Que non, 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 ce n'est pas le blé. Il y a le blé et puis il y a d'autres choses dedans. Donc, ils voulaient couper l'ivraie. Le serviteur, le patron leur dit, non, 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 ne le coupez pas. Parce que vous risquez de vous tromper en voulant couper l'ivraie, vous coupez le blé. Donc, calmez-vous, mais attendons le temps de la récolte. Parce que, la Bible dit, Jésus a dit, vous la reconnaîtrez par le fruit. Donc, quand ils vont commencer à produire, tu sauras qu'il y a blé et qu'il n'est pas blé. Amen, amen. C'est l'image de ce que Satan a semé sur la terre. Quand il est descendu, lui n'a pas touché la terre. Il est resté à un niveau du ciel qu'on appelle le deuxième ciel. Avec ces anges cardinaux qu'il a établis comme Dieu avait établi les anges dans le ciel. Lui-même l'a fait encore ce même organigramme autour de lui. Il a aussi des archanges. Satan ne possède personne. Amen. Il n'attaque personne. Il est là-bas et puis, comment dites, les attaques ? Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de toucher la terre. S'il touche la terre, la terre explose. Parce qu'il est doté de puissance. Et puis, la Bible dit qu'il est descendu sur la terre avec une grande colère. Donc, c'est-à-dire que si lui vient, c'est pour nuit. Dieu ne lui a pas perdu. Il est au deuxième ciel. Il a un royaume autour de lui. Et il y a au premier ciel, il y a une autre catégorie d'anges. Il y a des démons qui sont là. Amen. Quand vous entendez des gens qui parlent des extraterrestres, ils adorent ces esprits des désastres, c'est là-bas qu'ils vont rentrer dans le cosmos, dans les énergies, avec le bouddhisme, la rose, la croix et autres. Ce sont ces esprits-là qu'ils venaient. Et ils ont la capacité de faire des miracles. Ils font des miracles, ils font des guérisons, ils donnent l'argent. Et le pouvoir de l'argent, même là, ils sont assis dessus. C'est pourquoi nous, chrétiens, on souffre aussi, la genouge appartient. Amen. La genouge appartient. Je vais te dire quelque chose. Et c'est que vous savez que quand tu commences à être riche, d'abord quand tu as 1 million, ça ne c'est rien. Si les pauvres ont 1 million, on a eu l'argent. Quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, tu commences à parler en termes de milliards de francs, c'est pas ou bien même de dollars. Si tu ne rentres pas dans le sec, ils vont te tuer. Amen. Parce qu'ils sont assis sur le pouvoir de l'argent. C'est le diable qui leur a donné ce pouvoir. C'est pourquoi tous nos billets de banque que nous utilisons sont des billets mystifiés. C'est parce qu'on ne sait pas d'où ça sort. Vous savez, le produit qu'on prend pour laver l'argent, comment on appelle ça? Le mercure. Vous savez que c'est un esprit? Mercure, c'est le nom d'un démon. Amen. Tu es avec Satan. Et ce produit-là est consacré à Mercure. C'est un produit. Mais pourquoi on l'appelle Mercure? Il est consacré. Donc, tout l'argent qu'on utilise, que ce soit le dollar, que ce soit l'euro, que ce soit le CFA, que ce soit le Naila, que ce soit le CID, tout cela, c'est l'argent avec le Mercure. Donc, quand tu prends l'argent, Amen, tu es en contact avec le Mercure. Et toi, tu es un chrétien, c'est pourquoi tu n'as rien? Peut-être que tu ne dois pas le mercure. Si tu te lèves aujourd'hui, je ne vais pas dire que tu es un chrétien. Mais d'enseignement, on ne peut pas le donner. Tu te dis, tu n'as plus non plus. Tu te lèves, tu as adoré le Mercure aujourd'hui, et tu te dis, l'argent que tu vas avoir, tu vas avoir. Ceux qui te ramassent dans ces loges, c'est pourquoi on dit, les loges ésotériques, ils n'enseignent pas tout à vue d'œil. Tu vois, ils vont te donner, je te rendais dedans, tu vas prospérer tout de suite. Tu n'as rien fait, et puis tu es béni à tes griffes. Avec des voitures, des grandes maisons, les gens seront fiers de toi, mais toi seul sais ce que tu dis. Amen. Je vous dis la vérité. Souvent, nous, quand ça ne va pas, regardez, quand même, quand même, on parle, je suis un universitaire, j'ai étudié, je ne suis pas, je ne connais pas trop à pire, mais je connais un peu. Alléluia. Donc, quand le diable est descendu, il va projeter ses démons, et il y a des démons qu'il va positionner, parce qu'il faut, quand on fait un match de football, l'entraîneur, il positionne ses éléments, si tu n'as pas bien positionné, tu perds le match. Lui, il ne veut pas perdre le match. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jeter des démons dans les eaux. Parce qu'il sait que l'homme aime boire. On boit l'eau. Donc, dans l'eau, il y a des démons. Dans l'eau, il y a du poisson que Dieu a créé. L'homme va le pécher du poisson. Dans ça, il va t'avoir. Amen. Il y a des esprits qui l'ont envoyé dans des forêts. Parce qu'on va aller cultiver la forêt. Dans ça, tu vas entrer en contact avec lui. Il y a des esprits qu'il va mettre même en l'ordre. Alléluia. À partir de la désobéissance du péché, il y a une porte qui a été ouverte. Donc, des démons sont descendus en nous. Vous l'aurez à dire. Et ces démons qui sont descendus en nous vont amener des personnes à faire avoir certaines dons sataniques. c'est-à-dire ils voient clair. Amen. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas prophétie qu'on voyait ça en Afrique. Si c'est les gens qui voient clair, non, il y a longtemps. Dans ta famille, peut-être qu'il y a eu de combien ? Les gens qui ont dit ton nom d'être. Quand ils voient des passers qui font ça au Dieu et puis ils se glorifient, ils disent « Moi, mon grand-père faisait ça. Ça, c'est maintenant qu'on découvre. Amen. Mais, en fait, ils vont ouvrir les yeux spirituels pour commencer à faire des choses. Amen. Et il y a des esprits qui sont descendus aussi dans les hommes pas pour les rendre. Par exemple, ceux qui descendent dans les hommes pour ouvrir les yeux, ils font ces hommes des devins, des féticheurs. Amen. Et d'autres, eux, ils font des hommes des sorciers. des cannibalistes. Ce démon s'appelle l'esprit béniable. Un esprit de sorciers. Lui, il ne gase pas fétiche. Lui, mange l'homme. Alléluia. Le démon, il s'est sûr. Et, il y a des démons qui affectent les caractères des gens. Descends dans ta vie et puis te communique un caractère. Parce que le diable, il est répertorié par la désobéissance. Donc, il va mener des gens à marcher dans la désobéissance. C'est là, des gens sont très coléiques. une fois, ça peut se comprendre. Mais toi, tous les jours, tu es énervé. Tous les jours, quand il y a les hommes qui te savent, tout le monde te connaît, on t'a surnommé Kadhafi. tu as possédé. Tu as déjà mis ce phare à partir de moi pour moi, je ne reste pas à l'étranger. Mais tu as un problème. Parce que un homme normal que Dieu a créé, il est incarné par la miséricorde. Le pardon. Je vous dis la vérité, si tu ne pardonnes pas, tu te tues toi-même. tu te tortures et le Dieu veut te torturer. Il ne laisse pas dans ton corps. Il ne laisse pas l'espoir. Il ne laisse pas. Je ne peux pas l'espoir. Il ne laisse pas. Il y a quelqu'un qui faut laisser au... Laissez au... Laissez au... Parce que les karakènes, ce n'est pas d'abord les démons. C'est d'abord nos propres karakènes. On commence et le diable passe. C'est un esprit. Mais l'esprit ne peut pas agir tant qu'il n'a pas un support. Il se promène. Il se rend compte que voilà, l'église, elle est là toujours se colère. Toujours se colère. Il me dit, mais ça, si des gens en elles, mon ministère est de colère, je vais bien le développer. Amen. Donc, automatiquement, il descend en toi. Donc, ta colère commence à monter d'un cran. Tu ne fais pas attention, ça se mélange avec un peu les sorcelleries. Donc, c'est-à-dire que même quand tu sais que tu ne peux pas frapper la personne physiquement, alors maintenant, spirituellement, tu te lèves. Et puis, le gars s'élève maintenant son dos. Son dos, l'initier. Amen. Et tu ne fais pas attention, tu vas te rendre conseil. Pourquoi souvent quand des gens, nous, on écoute les gens et les gens disent non, moi, j'ai été attaqué et puis voilà, j'ai frappé quelqu'un, je l'ai tué. Il faut bien écouter la personne. Parce que ce n'est pas tous les tueurs en rêve là qui sont combats spirituels. Amen. Ce n'est pas tous les tueurs en rêve. Toi, tu as tué les tueurs comment? Non, il est venu et puis j'ai pris couteau attention, attention. Déjà quand tu commences à manifester ce genre de signe là, il faut te demander parce que un enfant de Dieu, nous là, nous sommes des, nous sommes en légitime défense. Le chrétien est en légitime défense. Il n'attaque pas. Amen. La Bible dit ils t'attaqueront mais ils ne te verront pas. On ne t'a pas dit d'aller attaquer tes rêves. Tu fais tes prières et celui qui arrive, tu lui montres que toi, tu n'es pas n'importe qui. Nous, on est comme des karatika. Quand tu marches à jamais, tu ne provoques personne. Celui qui t'a provoqué, tu lui dis est-ce que tu me connais? C'est ça. Mais toi, on ne t'a pas provoqué, tu donnes la nuit à te lever, tu es au village, tu es qui? Tu es sûr que c'est l'Esprit Dieu qui t'a envoyé, tu es qui? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de sorcellerie dedans? Parce que quand tu es trop, la colère, la colère, c'est comme ça le diable passé. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Vous savez ça? La sorcellerie inconsciente là. C'est-à-dire que c'est un degré, le premier degré de la sorcellerie où tu n'es pas trop conscient que ce qui se manifeste en toi, c'est la sorcellerie. Donc tu donnes, tu te vois quelque part en train de battre avec les gens, en train de manger, en train de t'envoler, tu n'es pas trop conscient jusqu'à ce que un jour, quelqu'un vient te dire tu sais que c'est que c'est la sorcellerie? Moi-même ici, je suis aussi il vient te montrer. ils vont t'envoyer, ils vont te donner un peu de l'eau, et puis c'est terminé. Et puis comme tu es cholérique, donc là, pour tuer, c'est facile pour toi. Si tu as tué une personne, deux personnes, c'est fini, tu ne reviens plus en arrière. Et tu vas continuer comme ça, à faire le mal aux gens. c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Quand Dieu enseignait la loi à Moïse, c'était dans notre intérêt. Toute la loi de la Bible, non, tu ne voulairas pas, tu ne mentiras pas. Oh, mensonge. C'est la porte qu'on ouvre comme ça. Attends, là où il n'y a pas de mensonge qui mentent, on dit, Rab a menti pour elle, pour sauver quelqu'un. Mais toi, ton mensonge, c'est pourquoi? Amen. Tu es quitté au travail, tu es allé dans ce deuxième bureau, tu arrives à la mettre à la femme que demain. Non, je t'ai eu des amis. Tu es sûr que tu t'ai eu des amis. Oh, le diable, lui, il est subtil. Quel entant j'étais, les amis, il lui qu'a dit, tu es un mateur, tu es un mateur. La fille, j'ai quitté, t'es là, à quatre jambes, là, t'ai eu des amis. Petit, je crois que tu es en train m'honorer comme ça. Il descend en toi et ta vie devient bizarre. Ta vie devient bizarre. Amen. Donc, ici, ce que je veux t'amener à comprendre, il y a certaines choses qu'il faut vraiment laisser. Surtout quand, il peut y avoir des différences des gens, surtout dans les communautés, il peut y avoir des différences. Mais quand il y a des différences et quand il dit, pardon, c'est fini. Même si la personne ne t'a pas demandé pardon, c'est que tu as même un petit peu demandé pardon même quand tu penses que tu as raison. On te demande pardon, souvent là. Moi, je me rappelle, un jour, on avait organisé un mariage et puis, c'est dans ces cérémonies comme ça qu'elle n'est pas là-bas. Donc, on a fini d'organiser le mariage pour lequel on a prié et quand Dieu a donné, on finit d'organiser une maladie blessure. et je me suis assis, j'ai écouté tout le monde et je me dis, bon, ok, je vous demande pardon. Moi, je me mets à gêner. Je me demande pardon. Pour que la grâce du mariage puisse continuer de prévoir son communauté, pardonnez, ne fermez pas la porte. Première mariage, il n'y a pas de parole. Pardonnez, embrassez-vous en partie. L'autre, c'est le livre. Ne peut pas embrasser, ne peut pas embrasser, ne peut pas. Ce qu'ils ont commencé là, ça va rester comme ça. Amen. Je vous parle d'une affaire qui s'est passée en 2013 jusqu'aujourd'hui les deux ne s'y parlent pas. Pourtant, au début, quand je les ai connus, l'autre m'a présenté, c'est l'autre, en fait, les deux mêmes sont venus, nous sommes des seuls. C'est ma seule, ma seule. Autre, elle s'assure. Il n'y a plus de communication. C'est des bonjour. Voilà. En tout cas, ça va. Tu vois, comment le diable fait le choix. Votre unité pouvait produire le péché du bon. Tu peux sentir à part de la tête démontrer que tu es fatigué. Gloire à Dieu. Le démon, c'est une autre chose où le démon nous rabaisse. C'est d'abord l'adoration. Pourquoi? Parce que nous, nous sommes établis sur les anges. mais quand tu adores, c'est lui qui adore qu'il se rabaisse devant ce qu'il adore. Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire lui, le Père et son fils, Jésus-Christ, avec l'Esprit. Comprenez? Nous sommes créés à l'image de Dieu le Père. Nous sommes créés à l'image de Dieu le Fils. Nous sommes créés à l'image du Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu dis non. Un démon est établi sur moi et tu vas l'adorer. Quand tu fais ça, ce n'est pas bien. C'est comme ton pouvoir. Tu l'enlèves et tu le donnes à quelqu'un d'autre. tu deviens désacralisé. Amen. Il y a autre chose aussi où il nous rabaisse. C'est le côté intime. J'utilise ce gros mot à cause des mineurs parmi nous. Le côté intime. Au niveau intime, sincèrement, faisons beaucoup attention. aujourd'hui, j'étais quand je suis allé et j'étais là à côté de l'école et il y a une cabine là, j'étais assis et il y a des élèves qui sont venus. Il y a une petite fille là, sincèrement, ils sont compétent. Je dis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Elle est venue s'offrir aujourd'hui. Quand le jeune la chasse, non, il ne faut pas partir, il faut pas partir, il faut pas elle a même dit, 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 elle ne voit pas. Amen. La rigueur, c'est dit, il dit, il dit, ok, et puis voilà, ce qu'elle veut, l'annulage, elle va avoir ça. Mais, quelqu'un comme ça, tu as besoin qu'il fasse 10 secondes, pour laquelle il est procédé. ça, ça, c'est le comportement de l'esprit des autres, le démon de la perversité, un esprit qu'on appelle milite, un démon qui, 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 qui stimule dans l'esprit des gens tout ce qui est, est, est oeuvre de perversité. C'est ce démon-là qui possède les filles qui donnent le fruitisme dans les bois de l'esprit dans un homme normal. Ça, tu es levé comme danser. Pourquoi? Le corps de la femme, vous savez, quand vous l'avez dit, Dieu qui est la femme, l'homme est où? L'homme est où? Il dormait, on ne voit pas la femme comme ça. Dieu consacre l'homme qui doit regarder sa femme. Tant qu'il ne t'a pas consacré, il ne doit pas voir ça. Il dit à quelqu'un, il ne doit pas voir ça. C'est pourquoi tes habillements, il faut les réparer. Je vais entendre un amen, pardon? Réparer tes habillements. Je dis, nos mamans africaines, les cuisses étaient cachées. Aujourd'hui, on nous montre tout. Quand elle passe la même chose, je sens que c'est prêt-à-dire. Amen? c'est un esprit fait. Elle dit, si elle sait qu'il y a un garçon derrière elle, elle va commencer à rémier. Pourquoi tu pousses la regarder? Mais la gâchée, on ne sait pas comment tu ne peux pas les yeux. Alléluia! Comme des choses, j'ai oublié de regarder. Il y a voir et puis regarder. C'est des synonymes mais c'est sympa. Chacun a sa réalité. Comme je n'ai pas les yeux fermés, je peux voir. Mais tu vois que je... Attends, souvent quand tu marches là, tu peux voir les flashs des vitres là, non? Car, tu es dans les yeux et tu relèves, non? Mais pourquoi c'est là que tu vois ça? Je ne veux pas dire que tu relèves pas. Et puis j'ai été calé. Amen. Pas flash. C'est doux dans les yeux. Mais c'est les démons que tu prends comme ça. En même temps, que ceux qui donnent l'institutisme dans les boîtes de nuit, que ceux qui viennent s'asseoir pour regarder là. Vous êtes tous maudits. Vous êtes tous possédiens. Vous êtes des délivrants. C'est quoi? Et ce démon-là peut te pousser dans un faux mariage. Tu es un garçon. Donc, un bandit arrive. Ah, oh, c'est mon mari. Quand il y a deux coups de poids, tu vas changer. Amen. C'est un enseignement qui est long, qui est fort. Amen. Mais on va aller doucement, doucement. Alléluia. Il faut vraiment faire attention. comment on peut sentir la présence d'un démon de la vie de l'homme. Je disais un jour à quelqu'un que le corps de l'homme, il doit être toujours possédé. Mais attention, quand il dit ça, ça choquerait bien. Quand il a expliqué, ils ont compris. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu doit être possédé ou bien si l'esprit n'est pas là l'autre. le corps de l'homme n'est jamais vité. Tends-toi la possibilité d'être rempli de l'esprit joué. L'onction de Dieu. Et pour arriver à ce niveau, c'est la prière, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Tu vas voir, pour ceux qui ont dit expérimenté quand tu es dans un état de grâce, dans un état de grâce, il arrive certainement dans ces endroits où on te fait quelque chose qui, en temps normal, pouvait t'amener à être vraiment négatif, à réagir mal. Mais ce jour-là, on te fait ça, puis tu régales, et puis tu souris. Ou bien même, pour ceux qui ont des faiblesses au niveau sentimentale, au niveau, c'est même pas sentimental même, ça c'est au niveau sexuel, c'est comme des faiblesses. Quand tu pries bien, même tu arrives avec le pas, tu vois les choses comme ça, ça te divère. Oh Seigneur, prends putier de ton âme. Tu vois que ça ne t'active même pas. Donc c'est la prière, celui qui peut dresser cette armure contre l'esprit du mal dans notre vie. Je vais te dire aussi que je suis tu. Tout à l'heure, j'ai parlé de la paradoxe, au niveau du vrai. Frère, même du vrai là, on trouve ça dans l'église. Ça veut dire quoi? Le diable a ses enfants parmi nous. Il y a ses enfants parmi nous. Vous pouvez les reconnaître, je vous l'ai dit, par le jeu. Il y a des gens là, quand ils entendent au renouveau, ils disent, mais ça là, c'est quelle façon de prier ça? À niveau de t'expliquer les choses, non, l'église catholique est une église ordonnée. Qu'est-ce qui a créé l'église? C'est l'Esprit Saint à la pentecôte. La vie dit pas là, la grâce à Kanyamaba, le mot Kanyamaba, tu n'as pas lu, mais c'est pas quoi l'église la vie quoi? Tu n'as pas lu. Mais il y a d'autres même, ils font semblant même d'être dans le mouvement charismatique. Amen. Ça peut être protestant comme catholique, il faut se demander de donner attention. Ils sont invoqués des esprits vautois. Et lui, il y a la tête. C'est sympa. Vous avez vu l'image de ce passé qui prenait ses parents pour faire des livences? Vous n'avez pas vu? C'était sur la table. Mais vous savez, l'homme est fait. L'homme est fait. Pour t'avoir, c'est facile. Ça vous a dit, prie moi, il y a une glace que Dieu m'a prête. Quand je suis là, même quand tu parles de Dieu, si l'esprit de Dieu ne t'exprime pas, je sais que l'esprit ne t'exprime pas. C'est une grâce. Mais aussi nous là, démon, j'essaie un miracle. On dit, c'est qu'il m'a dit un beau gars. Oh non, c'est quand même. On ne t'aime pas des hommes de Dieu, pas des beaux gars. Il connaît l'homme que Dieu est un pasteur, un peuple. un peuple a dit, il t'exprime comme ça. Ta vie est devant lui. Il prive lui. Tu as marie. Et on couvre. Vous ne savez pas quel prix il a payé pour être là où il est. Il y a des gens qui payent des bons prix et il y a des gens qui payent des mauvais prix. Si on te dit, va dormir dans le cercueil, et le cercueil se trouve dans une tombe, dans un cimetière. Tu dors dedans. C'est la réalité. Et ce gars-là, il travaille avec l'esprit de mort. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, chercher prévièrement la justice et le royaume. Chercher le royaume. Parce qu'on peut annoncer un mariage si tu as dit, ça ne passe pas accompli avant ta mort. Maintenant, quand tu meurs, on dit aussi la femme de mariage. Donc, on arrête le temps d'appuyer. Tu vas avoir ça. Tu vas directement vers le royaume. Et si tu n'es pas rentré au royaume, tu rentres à gauche. Amen. Donc, il faut d'abord te réjouir d'être un enfant de Dieu pour combattre le démon. C'est d'abord ça le principe de savoir que demain matin, il peut se passer quelque chose et puis tu t'es vécu de l'autre côté. Qu'est-ce que ça dit ça même ? Que je peux mourir d'un ou à l'autre ? On n'a pas trop ça en tête. Il y a une de mes cousines qui est décédée pendant qu'elle est allée accouchée. Elle est décédée. Pourtant, elle aime Jésus et prie bien mais elle est restée dedans. Si elle a vraiment accepté Jésus et je vais en gloire à Dieu pour ce décès-là parce que je suis convaincu qu'elle sera auprès de Dieu. Amen. C'est ça. On nous l'a. On est trop attachés à nous-mêmes. Les gens même qui sont pourquoi ? Pourquoi les gens vont dans les trucs des dépravations ou autre ? Pourquoi ? L'argent. L'argent. L'argent son papa s'appelle Mercure. C'est un démon qui est vénéré le Mercure. Parce que le jour du Mercure s'appelle Mercure. Mercure de la semaine est attribué à un démon. Où ça y est là ? L'indic. Les gens venaient et n'a ce qu'on appelle la lune. C'est ça. En anglais, on dit Mofde. Ok. Mofde. C'est Mofde. Mardi c'est Mars. C'est encore une divinité. Le mercredi c'est Mercure. Une divinité dont j'ai parlé tout à l'heure. Le jeudi c'est la divinité qu'on appelle Jupiter. Amen. Mars c'est l'esprit de guerre. Amen. L'esprit qu'on a les gens à d'autres pour faire la guerre. On parle des armes martiaires. Amen. Et puis le jeudi c'est Jupiter. Ça c'est l'esprit de la foudre. Quand tu veux déjà les gens bombardent c'est qui nous est arrivé ici les gens sont quand on était ici on priait bon on priait mais est-ce qu'on priait bien est-ce qu'on priait bien les gens ils ont fait une conspiration dans le domaine là même si tu n'es pas de ta porte il vente dedans vous savez que les francs maçons c'est les francs qui attaquent la côte d'Ivoire mais vous savez qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord ils aimaient le pays n'est-ce pas ils ne voulaient pas que ça arrive à le pays mais on dit on ne t'a pas appelé d'être franc-maçon tu es un pays c'est ce que tu dois faire sinon tu meurs toi mon ami tu regardes c'est pourquoi on dit prions parce que si on t'envoie dans le camp de la chancée il y a des chancées qui pleurent aux obsèques de leurs enfants qu'ils ont eux-mêmes tués et les larmes ce n'est pas les larmes ils pleurent vraiment parce qu'ils ne voulaient pas la mort de cette enfant mais ils n'étaient cruisés ils n'avaient pas le choix il y a des sorciers qui ont dit mangez-moi moi-même laissez mon enfant il y a ou ne te mange pas toi tu es trop tu ne mange pas qui t'a envoyé des dames tu es allé tu es à manger pour les chats ils vont manger pour toi c'est ça donc il faut éviter tout ce qui est désir charnel les désirs charnels ou bien sûr les passions charnels je préfère dire tout ça les passions les désirs c'est normal un désir dividen n'est pas un péché la fesse n'est pas un péché vouloir avoir l'argent ce n'est pas un péché amen mais les passions il faut que j'aime l'argent regarde ma copine regarde ma copine c'est un homme en africain ensemble être connaissé il y a une école elle n'est même pas un peu précise mais j'ai appris que j'ai appris que ce que tu as appris est-ce que tu as purifié et tu vas vouloir rentrer dans son milieu c'est là qu'elle va te dire est-ce que tu sais comment j'ai eu ça avec un quoi si tu veux viens à moi au moins tu vas te rendre compte c'est tout cas il faut éviter ça c'est une des âmes pour combattre le diable amen on va prendre Matthieu 17 alors je rends grâce à Dieu je tombe de chemin Matthieu 17 la guérison d'un démoniaque est-ce que ça va quelqu'un me lit à partir de 19 alors les disciples oui vas-y alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon c'est à cause de votre incrédulité il dit c'est à cause de votre incrédulité la première chose la foi vous voyez quand tu as la foi en l'avenir quel que soit les éprits que tu traverses garde la foi en l'avenir garde la foi que Dieu ne t'a pas créé en tout cas si c'est pas Dieu qui t'a créé mais si c'est Dieu qui t'a créé tu ne vas pas rester sur la terre il y a je suis en train de prier et le message que Dieu me donnait c'était tiré en Genèse où il dit il y a eu un soir il y a eu un matin il n'a pas dit il y a eu un matin il y a eu un soir si c'est un matin et un soir ça veut dire de la gloire au ténèbre n'est-ce pas de la lumière au ténèbre il y a eu un soir il y a eu un matin des ténèbres à la lumière donc actuellement peut-être tu traves des difficultés mais un jour pour toi va sortir actuellement on parle de du coup petit qui l'envergne alléluia du coup petit qui l'envergne et regarde le petit qui dit le petit là où petit mon qu'est-ce qui s'est passé bon aujourd'hui je vais envoyer mon sale je vais envoyer mon sale je vais dire mon petit c'est ce qu'on appelle l'instant de Dieu quand ce temps arrive même le démon même sa pape ne peut pas pécher attend nous on a fait la vidéo si qui me voit c'est ce qu'il y a qui me voit c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a il fait 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 il nous a bien appelé mais lui il a fait une vidéo de quelques secondes en sortant d'une douche et puis il dit je viens à peine je viens juste à peine de me laver le village français d'Aronom et ça les gens l'appellent ils appellent depuis les états je lis la France on dit on veut voir le petit c'est ça on l'appelle la gloire de Dieu un enfant qui a perdu son père et sa mère de la même semaine amen quand le temps de Dieu somme là pour toi somme n'ouvre pas la porte à des possessions démonaires parce qu'à un moment donné les démon vont marcher en ton corps comme des asticots comme des asticots dans le corps tu n'es plus en paix même si tu es dans l'argent tu es comme un animal c'est pourquoi vous allez essayer de prendre les renseignements auprès de tout ce que vous appelez ministre député des gens bizarres des fautes demandez-leur il a telle maladie il ne doit pas manger ceci il ne doit pas manger cela il y a moins tout qui m'appelle magique qui m'aiment tout le jus en fait si je n'ai pas envie de manger si je veux gêner je cherche regardez même dans le ministère des gens qui viennent vers nous on leur dit non il ne peut pas gêner parce qu'il prend des médicaments moi j'ai jeune quand je veux du lundi au dimanche ça ne va pas mais effectivement si tu prends les médicaments je dis ben oui on dit mais on a l'homme déjà très égile moi la tête comme de la mort si tu n'as pas la foi et tu ne demandes rien merci il y a mes yeux d'accord tout le monde parle de lui aujourd'hui son étoile a brillé il a l'argent jusqu'à même ferme de son nom on dit on va lui ouvrir une ferme pour lui-même la travail pour lui-même c'est ça l'instant du tu le caillage quand ça sobe même tes ennemis je vous l'ai dit Satan est situé dans quel ciel au deuxième ciel au Dieu lui-même à ce septième ciel Amen avec ses anges dans cet ciel au-dessus du Satan donc quand la grâce descend c'est pourquoi on souffre pour la voix je vais vous expliquer maintenant pourquoi nous chrétiens quand on nous doit venir dans le combat lui l'a assis quelque part n'est-ce pas ceux qui sont au-dessus doivent passer pour venir vous lisez dans Daniel on dit quoi l'ange Michel a été combattu par le démon de baisse ça dit comme celui qui vient avec la grâce la vient c'est pourquoi on dit vous les avez voué prier il ne prie pas il ne chante de nous il ne prie pas il ne prie pas il ne prie pas pour eux pourquoi parce que pour eux ils viennent directement dans le deuxième ciel il n'y a pas de combat mais pour nous la santé du septième ciel c'est chargé d'onction de puissance de grâce mais lui il a cherché à intercèter ça et je vous assure il risque souvent à intercèter beaucoup pourquoi pas si tu dors tu es là tu as le sommeil doux le sommeil doux vraiment j'ai travaillé au travail franchement mon patron m'a tellement fatigué que vraiment je suis arrivé à la maison je n'ai pas prié souvent une maman a reçu de moi c'est un gardien amen et puis tu dors oh il faut donner de l'énergie de la puissance à ton âge parce que quand la grâce doit venir tu peux la sentir il y a des gens qui sentent la grâce et puis après ça disparaît ils n'ont rien vu quand la grâce doit venir quand Dieu a décidé de te bénir dans le ciel tu la sens donc quand tu la sens comment ça te levé tu peux la sentir comment dans un songe tu vois que il y a une bénédiction et tu te lèves avec la joie de ton coeur ça vous est jamais arrivé comme si tu la vis je suis vraiment c'est que c'est en route ça veut dire quoi quand tu te lèves je te bénis parce que ma grâce est à te lever je proclame le succès l'élévation il faut que les choses changent il faut que la puissance de se manifeste c'est pourquoi maintenant je mobilisais Michel Accord toute l'armée qui a combattu Satan en a pour un douze que maintenant il y a une guerre et que dans le deuxième c'est l'un d'une guerre maintenant soit livré que Satan soit délocalisé tu pries comme ça avec puissance jusqu'à ce que tu es là et puis on te dit ça te vient comme fétis tu n'as pas demandé ça sort d'un endroit où tu n'as jamais sollicité tu as fait sorte c'est qu'un autre on n'a jamais sollicité un autre on n'a jamais semé c'est la prière qui fait ça pardonne un autre esprit on appelle l'esprit c'est un esprit de mort mais lui il tue la prière l'onction de la prière il attaque des ministères mais il attaque aussi des personnes quand tu pries le bon amen un moment donné il te dit mais tu pries un peu trop tu ne vois pas que tu pries un peu trop est-ce que les autres ils prient comme ça ils tombent si tu viens va pas aller quand tu vas tu viens même le berger tu vois comme ça le berger peut être comme ça quand tu vas à la porte du berger tu vois que le berger aussi il peut être donné ce que tu ne sais pas peut-être que le berger il a prié donc tu as dit le berger il peut être donné pourquoi il est fatigué et tu commences à dormir amen c'est un démon parce que ta grâce est là elle est à la porte donc il veut tout faire pour venir la prendre et puis l'embrouer sur scène là il va te faire des propos de l'échange pour ta bénédiction amen bien aimé dans le Seigneur c'est un enseignement qui est long je ne peux pas tout dire on prête je suis désolé je ne peux pas pardon je sais que les appels sont branchés je le sens extrêmement connaître mais c'est un enseignement qui est long et je prie que le Saint-Esprit continue de travailler en vie amen même moi-même je ne l'ai pas reçu totalement alors les gens qui ont donné ils ont donné un peu la Bible dit que c'est les 5 pains et les 2 poissons qui ont été multipliés et les ont mangés donc ce sont mes 5 pains et les 2 poissons que je vous ai donné amen je prie que le Saint-Esprit et 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 le Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501